Ouais, désolé, je l'avais mis là pour avoir un angle plus grand. Il est où l'autre ? L'autre est plus précieux que... L'autre est plus précieux, il est où mon précieux ? Ah oui, alors les téléphones, si vous pouvez les mettre en mode silencieux aussi. C'est ton réveil, Pat, encore ? Ça, c'est la même sonnerie ? Oui, je te débranche toi, t'es peut-être en master ou quelque chose ? Non, non, là, on est avec le Tom Marceau, là, juste... Ah, le luthier ? Et qu'est-ce t'en a pensé des stagiaires ? Alors, finalement, c'est... Cool. Ouais. Tout le déco ! Ouais, je te rappelle quand Tom a commencé. Y'a qu'est-ce ? Y'a qu'est-ce ? Y'a qu'est-ce ? Passer un bon moment avec eux, s'ils t'emmerdes, tu me passes un coup de téléphone, tu te casses ou tu leur fous... On va te faire ce que tu veux. Merci. Merci à toi. Bonjour. Bonjour. Je suis pas du tout à l'aise avec ce genre de choses, mais sinon ça va le faire. Non, non, mais tu vas voir, on va te mettre à l'aise, hein ? Ouais ! Personne va t'interrompre pendant ton... Surtout un conseil, ne pas laisser pas derrière toi, c'est le seul conseil vraiment qu'il faut redire, voilà. Après, le reste, ça passera bien. C'est bien sale. Donc, à chaque fois que vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, comme ça, ça va faire vivre la chose. Je sais pas si des personnes connaissent déjà Marceau Guitare ? Oui, un peu, ouais. Un peu, bon, c'est pas mal. Il y a une là-bas. Ouais. Donc, en fait, je suis guitariste depuis que j'ai 8 ans. Donc, maintenant, j'en ai 31. Je suis arrivé à la lutherie assez simplement parce que j'avais une Squire Strat rouge dégueu. Et, en fait, un jour, elle avait fait plein de pètes, en fait. Elle était vraiment complètement défoncée. Et j'avais vu qu'elle était en contreplaqué. C'était un peu bizarre, en fait. Et j'étais au collège, j'étais en 3ème. Et je suis allé chez le menuisier du Croix. J'ai acheté un bout de freine. J'ai acheté des trois siédois à bois. Je suis allé dans le salon de chez ma mère. Et j'ai fouillé la baraque avec des copeaux partout. C'était plutôt cool. Et donc, j'ai fait un nouveau corps, en fait, pour cette guitare-là. C'est comme ça que je me suis lancé dans la lutherie. Donc, j'étais 3ème seconde. Et j'étais frustré, forcément, de ne pas avoir fait le manche. J'ai juste fait un corps, en fait. Donc, j'ai acheté du bois. J'ai refait un manche. D'accord. Une deuxième, une troisième. Et j'ai commencé à travailler. J'étais sur Dinar, en fait. Et j'ai commencé à travailler sur le plateau à l'Omnibus à Saint-Malo. Je ne sais pas si vous... Salle de concert à Saint-Malo. Et donc, j'avais fabriqué 3, 4 guitares. Et un jour, la salle m'appelle. Il me dit, tiens, il y a Lucky Peterson qui a pété sa guitare. Je ne sais pas si vous... Oui. Et du coup, je suis arrivé avec une guitare sur scène. Il a fait son concert. Il avait retrouvé une autre guitare. Et du coup, il n'a pas joué avec, on s'en fout. Mais à la fin du concert, il m'a dit, c'est toi qui as fait la guitare, là. Est-ce que tu peux me faire un modèle signature ? J'avais 18 ans. Alors, la vérité, je ne savais même pas qui c'était, en fait. Et du coup, en fait, Lucky Peterson, ça a été mon troisième client. Je l'avais déjà vendu de base. Et Lucky m'a pris un peu sous son aile. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à faire ma marque, en fait.